Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le guide de l'événement spécial Alola à Alola dans Pokémon GO. Allez c'est parti, donc cet événement a déjà commencé et il prendra fin le 31 mai à 20h. Durant cet événement nous avons des pokémons d'Alola qui apparaissent dans la nature et dans les oeufs de 7 km. Et pendant cet événement vous pouvez faire voler un osselet en osselet d'Alola, il aura l'attaque chargée aux sombres et vous pouvez bien sûr faire voler un osselet obscur. Au niveau des bonus, nous n'avons qu'un seul bonus et c'est tout simplement double poussière d'étoile lorsqu'on ouvre des cadeaux de nos amis. Et il y a aussi l'un des 3 starters d'Alola qui apparaît lorsque vous prenez en photo un pokémon et vous pouvez faire cela 3 fois par jour. Dans la boutique nous avons des nouveaux objets d'avatar, ce sont 3 sacs des 3 starters d'Alola. Et il y a aussi une nouvelle boîte promo à 85 poképièces et si vous le voulez vous pouvez l'acheter 7 fois. On continue avec les nouvelles quêtes spéciales que nous avons dans les pokéstop. Et grâce à ces quêtes vous pouvez avoir les 3 starters d'Alola, Picasso et Manglouton. Il y a aussi un nouveau défi de collection à accomplir avant la fin de l'événement. Et si vous réussissez à attraper tous ces pokémons et à faire toutes les évolutions, et bien vous aurez comme récompense de l'XP, des Hyper Ball et un Rockaboo. Et ça y est les amis, la quête spéciale de fin de saison est enfin disponible. Donc pour la recevoir vous devez finir les 4 quêtes spéciales de la saison d'Alola avant le 1er juin à 10h. Ou sinon vous pouvez directement l'avoir en achetant le ticket payant qui est dans la boutique au prix de 5€. Et pour ceux qui l'ont eu gratuitement, et bien vous pouvez la faire une deuxième fois en achetant le ticket. Donc cette quête spéciale de fin de saison vous demande de choisir entre 4 chemins, et chaque chemin vous donnera à la fin une casquette pour votre avatar. Et aussi je précise que cette quête n'est pas du tout à dur et limité, donc vous pouvez la finir à tout moment. Ensuite allons voir ce qui se passe dans les raids, car nous avons des nouveaux boss de raids, les voici. Dans les méga raids, nous avons méga Altaria. Et dans les raids légendaires, nous avons le retour des 4 Toko, ils ne sont pas disponibles en Chani, et ils restent jusqu'au 1er juin à 10h. Et pour finir les amis, voici tous les Pokémon Chani que vous pouvez avoir grâce à cet événement, et bien sûr comme à chaque fois les amis, je vous souhaite bonne chance. Et voilà les amis, c'est fini, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu un nouveau Chani, ou si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. En tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile, n'oubliez pas le petit j'aime, et non, c'est la prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501